Nouvelle invitée sur le stand, le plateau des GITV puisqu'on va parler d'un stand, j'ai une confusion d'idées. Je reçois Chloé du Mupop. Mupop, c'est le petit nom du musée des musiques populaires de Montluçon. Pourquoi le Mupop est-il ici ? C'est parce qu'il y a un partenariat étroit, le Mupop vient sur le festival de guitare et souvent le festival de guitare des citoyens est associé aux soirées du Mupop, etc. C'est bien ça ? Je ne me trompe pas Chloé ? C'est exactement ça. Est-ce que tu sais comment c'est noué ce partenariat ? C'était une évidence de partager les passions communes déjà ? Exactement. Il faut aussi dire quand même qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre. Une heure et demie de route, c'est quand même bête qu'on ne se retoie pas. On est des proches voisins. Donc non, le partenariat, je pense qu'il avait été fait depuis quelques années avant et il a vraiment pris, on va dire, son envol avec la directrice Mélanie Jouannin qui a voulu tisser des liens encore plus forts avec les événements qu'on a mis en place depuis 2022. Oui, parce que je crois savoir que Mélanie, évidemment, beaucoup adore son musée, mais elle aime que ce musée sorte et elle organise le fameux concours de guitare qui s'est déroulé. La finale, enfin, pas la finale, la finale s'est déroulée en mai, c'est ça ? C'est ça. Au mois de mai, mais il y a un prolongement avec un Guitar Fest organisé par Julia Bithoun qui vient de se dérouler. Et le festival de guitare des Soudains était présent. Exactement. Et nous aurons, et pour bien montrer les liens étroits, nous aurons les lauréats aussi qui viendront nous voir ici sur le stand, sur le plateau d'FGI TV. Et on va rappeler le Mupop, ce que c'est ? C'est au centre historique de Montluçon. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Qu'est-ce qu'on admire ? Alors, le Mupop, appelé aussi communément le Musique Museum, qui est en fait un musée qui retrace l'histoire des musiques populaires, des années, on va dire du 18ème siècle aux années 90, est un musée qui a ouvert il y a 10 ans maintenant. On a une collection nationale d'instruments de musique. On a un parcours très ludique avec des spectacles. Et la particularité, c'est vraiment de mettre à l'honneur les sens, puisque c'est un musée qui s'écoute. On entre avec des écouteurs et on peut écouter la musique tout au long du parcours. Et on ressort en fait avec plein de souvenirs et plein de musiques, plein la tête. Et on écoute ces musiques qui correspondent évidemment à la scénographie. Je sais qu'il y a eu une belle exposition de fanfares, c'est ça ? Oui. Avec la musique justement des fanfares. Exactement. Il y a toujours les vielles qui au départ, c'était le côté historique, les vielles, c'est ça ? C'est ça. Et puis, depuis quelques années quand même, la guitare, ça tombe bien, est vraiment mise à l'honneur. Alors on a des guitares, enfin non pas un peu, mais de toutes les époques, avec des guitares connues. Je crois qu'il y a quelques cadeaux de gens célèbres, c'est ça ? Oui, alors c'est un petit peu l'objectif là depuis quelques années et on va perdurer ça dans le temps. C'est l'acquisition de guitares de groupes et de chanteurs. Comme l'année dernière, on a eu Axel Bauer qui est aussi venu à Issoudun. On a eu la chance d'acquérir sa guitare qui trône maintenant parmi les vitrines. On a eu la guitare de John McLaughlin. Ah, c'est pas rien non plus. On est dans le top niveau. Exactement. Et donc, tout ça se mélange un peu à travers les époques et on espère avoir une collection de plus en plus récente et de chanteurs et de rock. Des groupes montluçonnés ont laissé les guitares aussi, je crois, il me semble. Oui. J'ai les amis là-bas, les amis de Bretzel, je crois, ont laissé des guitares. Oui. Et je crois qu'on a même une scénographie avec une salle de répétition, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est une salle de répétition de Crocodile Lindebel qui a été reproduit au mégopré. Au mégopré. Au mégopré. J'aime bien, c'est la formule. Au mégopré. Donc, on voit vraiment l'anarchie qu'il y avait dans ces répétitions. Ah oui, mais l'anarchie créatrice, créative. Exactement. Oui. Donc, c'est génial de pouvoir sortir un petit peu, enfin, de rentrer plutôt dans un univers rock et hard rock et tous les styles musicaux qu'on a pu avoir. Il y a une belle époque qui est très bien montrée avec une belle scénographie. C'est le début des années 60, l'époque Yéyé. C'est ça, avec des belles guitares à l'époque Johnny, les chaussettes noires, les chaussettes sauvages. Oui. C'est ce qu'on appelle, nous, le virage électrique. Oui. Et donc, ça fait partie, donc, de la temporalité qu'on a mis dans le musée. Et donc, depuis cette année, on a une exposition temporaire qui retrace vraiment cette époque-là. Parlons. Exactement. On a des expos temporaires. Et cette année, donc, c'est l'exposition qui est sur la naissance du temple du rock, le golfe de Rouault, ce fameux mini-golf qui était à Paris et qui a permis, en fait, de faire naître des Johnny Hallyday, des Eddie Mitchell, des Trusts par la suite, etc. Et donc, là, on est sur la première partie, 1955-1967. Donc, là, on est vraiment dans les prémices et qui retrace aussi l'histoire de ce fameux couple. Donc, Henri et Colette Leproux, qui étaient les personnes qui géraient le golfe. Ce n'étaient pas les propriétaires, mais vraiment, ils ont géré d'une main de maître. Et on a eu la chance d'avoir leur fils, Robin Leproux, qui est venu à l'inauguration, qui était très ému de voir cette reconstitution. On a reconstitué la scène, on a un jeu de boxe, on a un bar d'époque. Voilà. Donc, on essaye de rentrer vraiment dans cet univers-là du rock. Et l'année prochaine, on aura la suite, donc 1968, à la fermeture du golfe de Rouault. Autrement dit, le rock plus années 70. Exactement, avec tous les changements qu'il y a eu dans la société à partir de 1968, etc. Ah oui, il y a toujours une mise en relation avec la société. Alors, il y a un endroit que j'aime beaucoup au Mupop, c'est ce mur de pochettes de disques des années 70, 70-70. Si vous êtes passionné de cette époque rock-pop anglo-américaine, là vous allez adorer avec le son. Exactement. Je sais que Janis Joplin, Joe Cocker, dans les oreilles, c'est formidable. C'est merveilleux. Avec cette scène aussi où il y a le festival qui est mis en avant, où on a justement les plus grands festivals qu'on a connus des années 60-70. Donc Woodstock, etc. Exactement. L'Eve de White, oui. Voilà. Donc ça rappelle beaucoup de souvenirs aux personnes qui viennent visiter le musée, oui. Au mégopré, donc, aussi. Exactement. On a tout dit sur le Mupop ? Oui. Qui sort de ces murs pour venir, par exemple, ici aujourd'hui. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'on trouve sur le stand au festival de guitare ? Alors là, on a ramené pas mal de produits qui peuvent faire plaisir à tous. Des maniètes, des t-shirts, des tabliers pour les petits cuisiniers. On a beaucoup de choses sur le stand, des porte-clés, même aussi. Est-ce qu'on peut trouver ce que j'avais trouvé au Mupop, c'est la petite boîte à musique ? Alors non, on n'en a pas là. C'est fini ? Ah, c'est dommage. Oui, mais il faudra venir au Mupop. J'ai une petite boîte musicale qui joue les petites billes. Oui, exactement. Ah oui, c'est ce qu'on peut trouver aussi au Mupop. Et en plein centre, on rappelle, c'est en plein centre, dans le centre historique. De Montluçon. À Montluçon. Exactement, voilà. Et on a le site internet et les réseaux sociaux pour suivre toutes les informations et les actualités. Et la présence, Chloé, du Mupop jusqu'à demain soir. Exactement. Donc toutes les questions que j'ai oublié de poser à Chloé, vous pouvez lui poser. Avec plaisir. Merci à toi, Chloé. Merci. C'est le Mupop. Merci. 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 Merci.